Et salut à tous, ici Jacques Seller pour la chaîne ludique Underground et en peignoir pour une vidéo qui va être compliquée à enregistrer, je me demande même si ça va pas être la plus compliquée à enregistrer depuis un sacré bout de temps. Enfin pas techniquement, parce que techniquement j'ai appuyé sur le bouton démarrer l'enregistrement, j'appuierai sur le bouton à la fin arrêter l'enregistrement et c'est tout, il n'y aura pas de montage, je tiens à ce qu'elle soit brute celle-là, brute de décoffrage, on s'embête pas. Enfin si, techniquement il y a un petit truc à faire, c'est ça. Merci les copains, ça fait plaisir pour les soutiens, surtout sur Twitch, YouTube aussi, c'est parce que sur Twitch vous êtes plus nombreux à me soutenir, c'est pour ça. Mais dans les deux cas, merci beaucoup, ça fait plaisir. Ah Erune, ça va être dur, ça va être chaud. Je sais pas encore, là au moment où j'enregistre, je sais pas encore comment je vais intituler la vidéo et j'hésite parce qu'il faut que le titre soit équivoque et en même temps j'ai peur de... enfin j'ai peur, j'ai pas peur, mais je veux pas porter préjudice ou je veux pas que ça paraisse être une attaque pour dire de mettre une attaque ou un truc comme ça, parce que c'est pas du tout le cas. Il va falloir que je m'explique dans cette vidéo. Déjà on va resituer le contexte. Erune, quelqu'un qui suit ma chaîne, qui m'en parle un jour parce que je jouais à Gloomhaven et que je manifestais un désir de me mettre davantage dans du jeu d'un jeune crawler en ce moment, c'est un peu mon truc du monde, ça m'attire. Il y a plusieurs mécaniques, ça et le deckbuilding qui m'attirent plus en ce moment. Ok ? Qui dit bah tiens, regarde Erune, voilà, groupe des français qui se mettent là-dedans, des fans d'HeroQuest, qui ont ressorti un peu un truc comme ça à leur sauce, avec des éléments en plus, intéresse-toi, intéresse-toi-y, c'est vraiment pas mal. Ok ? Regarde. Alors, méfiant à la base, pas méfiant vis-à-vis de ce bon vieux Nico, autant dire le pronom, je lui en veux absolument pas, au contraire, je suis content qu'il conseille ça. C'était un bon conseil, je considère quand même que un bon conseil, parce qu'il a raison. Et méfiant parce que, voilà, la nouveauté, les hype, etc., on sait, on est en 2022, c'est toujours comme ça, dès qu'un jeu sort, c'est toujours plein de bonnes promesses, c'est toujours plein de bonnes attentions aussi. Et là, on y est, on est en plein dedans, c'est un jeu pavé de bonnes attentions, ça nous propose vraiment un mix de rétro, il y a un côté nostalgique qui peut être un qui est assez important, parce qu'on ressort du HeroQuest. Et il y a de la nouveauté en plus, il y a des... Vraiment, c'est un... Je sais pas comment dire ça. C'est un bon jeu rétro, remis au goût du jour, avec de bonnes idées. On rentrera un peu plus dans le détail un peu plus tard. Là, je resitue juste le contexte. Je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas ? Moi, HeroQuest, j'avais des très bonnes expériences d'HeroQuest à l'époque, dans les années 90, enfin 90, j'ai pas joué tout de suite début 90, mais vers la fin des années 90 avec les potes, quand on commençait à jouer à Warhammer, etc. Le figurine et tout. Vraiment, bon feeling. Pourquoi pas ? Je m'intéresse un peu au truc. Le délire de la voix des runes, c'est pas la voix, c'est l'esprit des runes, etc. Tiens, pas mal. Une espèce d'entité externe qui vient rajouter des choses dans le jeu. En plus de... de cette... on va dire, de cet affrontement entre les gentils et le méchant, maître des ombres et ses sbires. Pourquoi pas ? Cet antagonisme. Je cherche le mot antagonisme. Donc, ouais, c'est pas mal. Bien. Figurine, sympa, correcte et tout. Vraiment bien. Matos a l'air bien. Ok. Et je suis méfiant parce que les effets de hype, et comme j'ai pas un budget de fou en jeu, celui-là, j'ai longtemps hésité, parce que c'est quand même, même l'édition aventure, parce que je suis parti sur l'édition aventure, attention, qui dit pas de budget de fou, dit on prend la version du pauvre, bien sûr. On prend la version du pauvre. Attention, quand même le jeu a 80, 90 balles selon là où on l'achète. Donc c'est le pauvre, un pauvre riche, mal lieu à tout. Bon, on a fait l'effort, tout. Voilà. On se le prend, finalement. On se le prend. Et... Wouah ! Euh... Bizarre, en fait. Bizarre. L'expérience qui va suivre. Je continue le contexte. Je reçois, toujours aussi hypé. Je découvre le matériel. Donc je suis pas là pour faire un open the box. Il y a plein de monde qui aime bien faire des open the box. Le genre de vidéo qui fait facilement de la vue, en montrant juste du carton et des figurines. Bon. Moi, je... Je veux pas discriminer ceux qui font ça. Bon, ça me passionne pas, mais il y en a que ça intéresse. Et tant mieux pour eux. Et tant mieux pour ceux qui font des vidéos de ça. Euh... Ouais. Donc, en fait, les règles qui ont l'air plutôt... plutôt bien écrites, c'est sympa. Ouais, je vais pas faire l'open the box, mais j'ai besoin quand même d'avancer quelques éléments pour d'ailleurs donner mon... expliquer mon point de vue. Et expliquer ce qui m'a refroidi. Parce que vous avez vu le titre de la vidéo. Forcément quelque chose qui bloque. Et donc, je vois ça. Donc, pareil. Je continue à vous donner... à vous exposer le contexte. Donc, je poste dans l'onglet communauté YouTube vis-à-vis de ma chaîne. La photo de la boîte, il me semble. En disant, ah bah les gars... enfin les gars, les filles... Euh... Il y a des runes qui arrivaient. C'est cool. Ah, ça veut dire des vidéos, des choses comme ça, quoi. Donc, quelques personnes qui me disent, ah bah c'est bien. J'ai hâte de voir des vidéos sur ta chaîne et tout à propos des runes. On va voir ce que ça donne. On va voir ce que t'en on a fait quoi ? On a fait une partie de Terraforming Mars Expedition ARS. Et la dernière partie en date du voyage en terre de milieu Seigneur des Anneaux. Vous savez le jeu qui fait penser à Demeure d'Épouvante. Les mêmes mécaniques, mais version Seigneur des Anneaux. On fait ça. Et derrière, on l'a pas enregistré parce qu'on découvrait le jeu. En plus, on était cramés. Vous avez vu ma tête sur les voyages en terre de milieu. C'est kata. On se lance quand même dans les runes. Alors ça m'a réanimé cette nuit-là. J'étais crevé, mais quand on est passé à une, j'étais tellement enthousiaste de sortir que j'ai eu un regain d'énergie. Ça allait mieux. On sent le jeu. On fait pas le tuto. On fait la première mission tout de suite. Donc il joue quoi ? Il joue le nain, je crois. Enfin le nain. C'est pas un nain dans le jeu. C'est un... Le gardien, je crois. Ouais, le gardien. Et je joue l'elfe parce que c'est connu. Les elfes sylvains, c'est mon délire. Donc je joue... Enfin l'archer. Attention, c'est pas l'elfe, c'est l'archer. C'est tout comme un Aeroquest, c'est l'archer. Ça, c'est l'elfe. Et on joue. Donc on est content. Voilà, on prépare nos fiches perso. C'est bien, c'est cool. On commence. Il y a des trucs à noter. Ça donne un petit côté un peu... Pas jeu de rôle, mais... Il y a un côté, on sent qu'il y a un suivi derrière. On va évoluer, mais pas dans le vent. On va pas juste faire une partie et puis s'en va. On sent qu'il y a vraiment un principe d'évolution derrière. Génial. Excellent. Super. Les trucs à noter et tout, ça fait sérieux quoi. Et... Bon, je joue notre premier scénar. Bon. Petite déconvenue au début. C'est... L'application un petit peu galère. Non pas pour l'utilisation. Parce que l'utilisation de l'application est très intuitive. C'est pas... C'est pas tant ça. C'est la reconnaissance vocale qui galère un petit peu. Bon, j'ai su par la suite que la reconnaissance vocale, en réalité, n'a pas de... C'est pas le... C'est pas l'application qui fait que ça reconnaît plus ou moins bien. C'est le téléphone de base qui reconnaît plus ou moins bien. Bon, ok. Soit. Alors ça, je vais pas du tout mettre ça sur le compte des... Des développeurs d'applications. Si c'est bien le cas. Euh... Bon, ok. Mon téléphone, effectivement, c'est pas le top téléphone, high tech, machin truc. Donc, c'est pas... Par contre, ce qui est curieux, c'est que c'était mon téléphone. Et puis, c'est l'habitude de ma voix. Il y reconnaissait mieux celle du padawan. Lui, il y avait quasiment... Bah, jamais de problème, en fait. À chaque fois qu'il parlait, ça allait. Et moi, non. Moi, à chaque fois, il galérait. Mais à chaque fois que je disais l'archer, déjà. Alors, lui, il disait marcher. Comme un marché... Je sais pas, marché aux fruits, ou j'en sais rien. Ou un marché au basket. Pareil. Parce que c'est marcher, ouvre la porte, ou marcher. Ça me faisait marrer à chaque fois. Ou aussi, du coup, à force. Et bon, ouais. Des petits trucs comme ça. Donc, c'est toujours un petit peu chiant de devoir répéter ces propos. Mais bon. Je n'insisterai pas là-dessus. Parce qu'effectivement, si c'est la qualité du téléphone qui rentre en ligne de compte, soit. Ok. Bon, malgré tout, c'est quand même un point à prendre en compte de manière globale pour tous les utilisateurs du jeu. Parce que quand on pense à un jeu, effectivement, il faut se dire « Oui, mais attention, en face, il n'y aura peut-être pas forcément de la qualité partout. Donc, on risque d'avoir des mécontents qui, eux, ne vont pas faire la distinction entre « Non, non, c'est pas l'application, c'est leur téléphone qui merde. » Et puis, pareil. Est-ce qu'on va, pour ceux qui sont dans mon cas, qui n'ont pas forcément un téléphone top qualité, etc. Est-ce qu'on va se prendre un téléphone beaucoup plus qualitatif, juste pour jouer à un jeu de plateau dans de meilleures conditions ? Je ne pense pas vraiment. Je ne pense pas vraiment. Donc, c'est vraiment quelque chose à prendre en compte. Bref. Alors, je suis peut-être le seul à utiliser un téléphone 3310 en 2022. Alors, j'exagère, bien sûr. Je fais exprès. Mais, soit. Donc, on joue la première partie, qui traîne un petit peu en longueur, parce que, voilà, des fois, il faut répéter les choses. Autre aspect, pour d'autres raisons que j'évoquerai par la suite, la partie traîne un petit peu. C'est pas hyper fluide. C'est une première, à la rigueur, c'est pas grave. Il y a beaucoup de jeux comme ça, où il y a quand même un certain panel de règles, qui fait que les parties ne sont pas hyper fluides. Les premières ne sont jamais fluides. C'est comme les crêpes. La première est toujours fastidieuse, voire ratée. Donc, à la rigueur, c'est pas grave. Bon, ça, là, mais malgré tout, je me souviens de ce moment comme si c'était hier. On finit le premier scénar. Assez facilement, d'ailleurs. Et, de quoi je précise, on jouait à deux en coop contre l'IA. Contre le maître des ondes qui étaient donc incarnées par l'application. On fout le coop. Et, donc, on finit le scénar. Ouais, il y a le texte de fin, etc. On se regarde. Et il y a eu un moment de silence. Genre, mais... Attends, c'est tout, là ? Hein ? Ouais, c'est ça ? Mouais. Ok. Ouais, il y a eu un petit blocage comme ça. Donc, on se dit, bon, qu'est-ce qu'on fait ? On peut pas rester là-dessus. C'est quand même bizarre. Donc, on continue la campagne. On lance le deuxième scénario. Avec un peu plus de fluidité, parce qu'on avait saisi un peu mieux les règles. Ça allait mieux. Néanmoins, c'était quand même un petit peu long. Quand même des moments un peu de flottement dans le jeu. Un peu, beaucoup. Et on sort de la deuxième. Toujours aussi dubitatif. Ce qui fait qu'au sortir de là, moi, ça m'arrange pas. Parce que ces deux parties-là, je comptais dessus pour parfaire mes règles. Et derrière, faire de la campagne solo. Enregistrer ça en vidéo pour le partager sur YouTube, sur cette chaîne. Me faire plaisir aussi, avant toute chose. Parce que c'est vrai que je partage des vidéos. Mais il ne faut pas croire que c'est uniquement... J'essaye quand même de me faire plaisir quand je fais mes vidéos. Sinon, autant que j'arrête tout de suite. Et on y arrive à ce point, justement. C'est... Mais il n'y a toujours pas de vidéo du jeu sur la chaîne. Il n'y a pas de partie. Alors, il y a environ une semaine. Je me suis quand même fait violence. Allez. Je vais y retourner dans ce jeu. Il faut lui redonner une chance. Encore une. Ce n'est pas normal. Ce jeu avait tout pour plaire. Pourquoi ? Pourquoi je n'arrive pas à y jouer ? Pourquoi ça m'a complètement cassé ? Pourquoi je n'ai pas eu envie d'y retourner ? J'ai essayé. J'installe mon dispositif pour faire la vidéo. Je m'attends fou à l'installer. Parce que j'avais... Honnêtement, je traînais un peu des pieds. Et très refroidi par l'expérience que je viens de vous expliquer. Et je traîne les pieds, je traîne les pieds. Et je commence mon intro de vidéo. Et je la commence 5 fois, 10 fois, 15 fois. Et je n'exagère pas. J'avais vraiment 15 fichiers à effacer à la fin. Je m'y étais repris à 15 fois avant d'envoyer la bonne. Pourquoi ? Parce qu'à chaque prise de ma vidéo, de mon début de vidéo, je sentais que je n'avais pas d'enthousiasme. Alors je sais que de base, je ne suis pas quelqu'un de très expressif. Enfin, je suis très poker face quand je parle. Je ne suis pas quelqu'un... Je ne suis pas très expansif. Et alors là, je considère quand même que j'étais mou du genou par rapport à d'habitude. C'est fort. Et à chaque prise, je dis, allez, un peu plus de jus. Au bout de la 15e, je n'avais quand même pas de jus. Pourtant, j'avais des crescendo. Je n'avais vraiment pas envie. Alors je finis quand même par dire, allez, il y en a marre. C'est bon, la 16e, c'est la bonne. Donc j'y vais. YOLO. Quitte à ce que je merde, je bafouille un petit peu ou je n'en sais rien. J'y vais quand même. Et j'y vais. Et je joue. La carte de la partie. J'arrive à peu près à la moitié de la partie. Bon, je refais le scénar 1 qui est très rapide. C'est un scénar vraiment sympathique. Et en fait, je m'ennuie, je me fais chier. Enfin, je me fais chier, mais je n'ai pas envie de la jouer. Je n'arrive pas. Je n'ai pas d'enthousiasme. Je n'ai pas d'enthousiasme à animer ma vidéo. Pourtant, j'aime bien faire de la vidéo comme ça. Enfin, ça va. Mais non, je n'arrive pas. Et je bloque. Je bloque complètement. C'est fou. Je bloque. C'est rare que ça me fasse ça. Mais je n'arrive pas. Je n'ai pas envie de jouer. Je n'ai pas envie de jouer. Et je ne veux plus y jouer. C'est bizarre. C'est bizarre parce que ce jeu, mais sur le papier, il a tout pour plaire. Ah, il a tout pour me plaire en tout cas. Qu'on y vient. Il y a tout pour me plaire. Alors, ce qui fait qu'au final, vous n'avez pas vu de vidéo, toujours pas sur la chaîne. Je me répète. Il n'y en aura pas plus. C'est la seule vidéo que je ferai sur les runes parce que je n'arrive pas, en fait. Je n'arrive pas. Et que j'ai tout rangé. Et j'ai dit, il n'y aura pas de vidéo. Tant pis. Je ferai une vidéo où je parlerai des runes à cœur ouvert. En essayant d'être vraiment objectif parce que le but, ce n'est pas de casser, comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas de casser simplement sans réfléchir, juste pour faire semblant, de jouer les bad boys ou de faire le buzz. Je n'en sais rien. De faire le buzz. De faire le buzz, ce n'est pas vraiment l'esprit de la chaîne. Si je cherchais à faire ça, j'aurais déjà fait bien d'autres types de vidéos. Avant. Non, non. C'est vraiment d'essayer d'être constructif. Parce que je suis certain qu'il y a des personnes de chez Arcada Studio. C'est ça que je n'ai pas présenté du coup. C'est le premier jeu d'Arcada Studio. On le voit ici dans le coin en bas à droite. Et c'est marrant. C'est vrai que généralement, l'auteur est clairement indiqué sur un jeu. Et là, ce n'est pas le cas. Donc, c'est vraiment un collectif qui a dû créer le jeu. Je pense. Et c'est... Je suis sûr qu'ils écouteront... Enfin, je suis sûr. Je pense qu'ils écouteront cette vidéo-là, même si je ne suis pas le plus gros youtuber, jeu de plateau qui existe en francophone. Néanmoins, j'espère que cette vidéo sera intéressante pour eux. J'espère qu'ils prendront les choses, qu'ils prendront mon point de vue comme quelque chose de réfléchi, de sincère et d'intelligent. Ça se répète un petit peu à ce que je dis. Peu importe. Donc, déçu. Pourquoi ? Je l'ai déjà dit. Il y a plein de choses qui me plaisent dans le jeu. Et ça me déçoit que je n'ai pas envie d'y jouer. Parce qu'il y a tellement de bonnes promesses que c'est dommage. Pour moi, c'est un gâchis. C'est un gâchis. Encore, un jeu nul, tu ne peux pas être déçu. Il y a naze, tu y joues, tu te dis, ok, effectivement, c'est naze, c'est de la merde. Voilà, je ne suis pas déçu. C'est de la merde, c'est de la merde. Ce n'est pas de chance. Je n'aurais pas dû tomber sur le jeu ou ouais, j'ai merdé, j'aurais dû faire plus attention avant de l'acheter ou un truc comme ça. Tu ne peux pas être déçu d'un jeu merdique. Mais tu peux être déçu d'un bon jeu où il manque un truc. C'est ça. Et là, pour moi, on est complètement dedans. Les figurines, on va commencer par ça. On va commencer par le matos. On va commencer par l'ambiance, par en fait, partout. Par le visuel, ouais. Le matériel, si on regarde les fiches perso, c'est bien foutu, c'est beau, c'est décoré. Il y a... Enfin, je ne sais pas, on va les montrer, c'est toutes les mêmes, mais... Tu mets les quêtes accomplies, tu mets... C'est des trucs que tu as même. Les fiches sont plus belles que sur Gloomhaven. Enfin, je ne vais pas comparer à Gloomhaven, je ne vais pas tout comparer à Gloomhaven. Gloomhaven, il n'y a pas d'intérêt, ce n'est pas le même délire, mais... C'est-à-dire qu'on va maîtriser, OK, les sorts pour les lanceurs de sorts, mettre des petits trucs à cocher pour... Quand il faut cocher... Enfin, vraiment, c'est bien pensé. OK, les points de vie max, le nom du perso, etc. Tu pourrais, si vraiment tu es pointueux, tu peux dire, OK, c'est peut-être un peu trop d'infos pour ce que c'est, mais... Je pense que non, parce que l'investissement à faire pour faire évoluer son perso, est pas si lourd que ça, donc non, ça se tient. Ça se tient. La fiche perso est cool. Et il y a les boîtes pour mettre les cartes dedans, elles sont mignonnes. Les couleurs sont bien trouvées. J'aime beaucoup les couleurs. Ils ont associé une couleur par personnage. par personnage. C'est beau, les tuiles. Les tuiles sont bien. Les tuiles sont bien. Le matos, il est bien. Et je ne suis même pas en version héroïque. Où tu as les meubles, les meubles en 3D, etc. qui ont l'air vraiment cool. La sacoche, les dés, tout est beau. Franchement, tout est beau. Les dés sont propres. Les gravures, les illustrations sur les dés sont nickels. Ça, c'est... Franchement, là-dessus, je n'ai rien à dire. Il y a même le petit crayon Ikea estampillé et rune. C'est chouette. Les fiches perso comme ça. Dans cette... Enfin, en version portrait, histoire de pouvoir caser sa petite fiche perso à côté qui fait de la même taille en hauteur. Tout est bon pour être bien disposé. Tout est bon pour être bien disposé. Je veux dire, dispositionné n'importe quoi. disposé sur la table. C'est nickel. C'est nickel. Les cartes, tout. Je suis en train de foutre le bordel. Je savais bien ranger. Côté rangement, par contre, là, il y a un petit truc à revoir, je pense. Côté rangement avec le thermoformat, ou alors, je n'ai pas tout compris. Après, c'est peut-être parce que comme je suis parti pour ne pas conserver le jeu, je n'ai pas osé commencer à plier les trucs et les choses. Peut-être que... Je laisse le bénéfice du doute. Peut-être que le rangement, je ne me suis peut-être pas bien pris. Je ne vais pas souligner un truc sur lequel ça tombe, c'est moi qui me merde. Je ne prends pas le risque là-dessus. Je suis responsable quand même de ce que je raconte, donc je ne vais pas dire de conneries si je ne suis pas sûr de mon coup. Là, les cartes, c'est pareil, les cartes sont élégantes, sont belles. Vraiment, tout est bien. Tout est bien. Les cartes par faction, par personnage, nickel aussi, qu'il y a différents coups qu'on peut apprendre. C'est beau. Vraiment, c'est beau. J'aime bien. En termes de design, en termes de graphisme, en termes de couleurs, en termes de... J'aime tout. Dans le jeu, j'aime tout. Les cartes des méchants, pareil, on a tous, c'est bien. Je vais commencer par tout ce que j'aime. Je reviendrai après là-dessus. Les figurines, donc voilà, les plaques, pareil, les tuiles, les tuiles, c'est bien. Le fait que ça soit modulable, c'est génial, ça sort du... du hero quest où c'est toujours le même plateau, donc en fait, on sait qu'on peut jamais... Quand on longe un bord de cartes, on sait qu'on n'ira jamais du côté où il y a le bord, parce qu'il y a le bord. Là, on peut aller n'importe où. D'ailleurs, c'est bien. Le peu que j'ai fait en scénario, des fois, t'as l'impression que tu vas partir d'un côté, et en fait, non, parce que... Je te fais la petite surprise que non, t'as l'impression que les tuiles sont disponibles de manière à ce que la suite logique est par là. Eh ben non, tu vas de l'autre côté. Donc, ce bien, ça donne un petit twist. Rien de... C'est pas extraordinaire, mais il fallait y penser, c'est cool. Et les figurines, je les trouve, ma foi, plutôt réussies. Les figurines... Ah oui, les tokens, les jetons, pardon, on est en France, on est dans un univers francophone. Les tokens, c'est pareil, ils sont chouettes. Oh, j'adore. Les tokens sont superbes. Ah, il y a les pièges. Ah, les tokens de pièges. Bon, les oubliettes, il faut un peu deviner que c'est les oubliettes, mais à la rigueur, c'est pas grave. C'est pas grave, il y a un petit côté abstrait là-dessus. Bon, ça passe. Moi, ça me... Je suis convaincu, c'est bien. Les cœurs sont mignons, les stamina, les fameux espèces de jetons, ressources, énergie. Ils sont chouettes, les coffres. Bien pensé. Coffre pas encore fouillé, coffre fouillé, le lise réchange. Pareil pour les meubles, le mobilier, on l'avait ici. Le coffre. Le coffre est pas encore fouillé, le coffre est fouillé. C'est lisible. La porte est verrouillée. Hop, la porte n'est plus verrouillée. Ça fait le job, honnêtement, c'est bien. C'est super bien. Et les figurines, j'en parlais, les figurines, que ça soit les personnages, je vais pas toutes les montrer, parce qu'on est pas là pour ça, mais l'enchanteur, il y a de la gueule. Petit enchanteur là. Cette enchanteresse, je crois que c'est une dame. Je sais plus. Moi aussi, c'est une dame. Elle a de la gueule. Honnêtement, j'aurais bien aimé peindre cette figurine. Elle est cool. Et l'archer, il est classe aussi dans son genre. C'est parfait, parfait. Elle fait aussi de vin. La guerrière, même la gardienne, même le gardien est cool, alors que l'énain, je suis pas très fan d'énain. Chanterelle a rangé n'importe comment, il était comment. Il était comme ça. Chez les monstres, c'est pareil, les sorciers, c'est un sorcier, ça. Ouais, ça a de la gueule, il y a un effort de conception, c'est pas mal, vêtement, pour des jeux de figurines. Pour des jeux de plateau avec figurines, souvent, les figurines, c'est pas toujours des super pièces. Et là, ça fait le job. Et même pas peinte, c'est con, mais le fait qu'il y ait défini une verte, verte, c'est un vert bien pétant comme ça, bien flashy, à la Seahawks de Seattle, je sais plus le nom, l'action green, un truc comme ça, je sais plus comment il appelle. J'aime bien, ça fait kitsch. Il y a un côté, il y a un côté kitsch assumé, mais un bon kitsch. Ça a un kitsch bien senti, bien dosé. Je trouve ça cool. Vraiment, c'est propre. Donc on voit sur les tokens, d'ailleurs, les tokens, c'est pareil, les couleurs sont sont propres. Et mince, comment on peut, avec tout ce bon matos, toutes ces bonnes idées, rater le coche quand même ? Il n'est pas raté pour tout le monde, il y en a pas mal qui aiment bien le jeu. Et je les comprends, honnêtement, ce n'est pas choquant. Je vais faire un parallèle complètement nul parce que ça n'a rien à voir. Mais c'est le parallèle avec la guerre en NBA, entre les pros de Jordan et les pros de LeBron James pour savoir qui est le meilleur de tous les temps. Quelqu'un qui... Je suis plutôt partisan de Jordan, mais quelqu'un qui va me dire LeBron James, c'est le meilleur de tous les temps, je ne vais pas trouver ça choquant. Là, c'est la même chose. Ceux qui vont dire si les runes, c'est génial, mais je ne vais pas les contredire. Je comprendrais qu'ils trouvent que c'est génial parce qu'il y a plein de trucs qui sont excellents dans le jeu. Parce qu'il y a deux trucs qui m'ont vraiment rebuté dans le jeu. Il y a deux trucs qui m'ont vraiment cassé, qui ont cassé mon expérience de jeu. C'est... En fait, c'est l'application. Et attention, je ne parle pas de la voix de GPS que beaucoup aiment pointer du doigt. La voix de GPS, c'est la rigueur... Je ne l'ai même pas entendu. Je ne l'ai même pas entendu parce que pour une raison que j'ignore complètement, que je mette le son ou non, je n'ai jamais eu de voix de GPS. Je n'ai jamais eu de voix tout court. En tout cas, pas de voix basique qui lisait chaque truc. Non. Donc, à chaque fois, je lisais le texte. Ça ne me dérange pas. Moi, j'aime bien lire les trucs comme ça. Au contraire, quitte à avoir une voix qui n'est pas forcément hyper personnalisée ou une voix qui fait assez neutre comme ça, même si c'était le cas, ça ne m'aurait pas dérangé. À la rigueur, je m'en fous. On est à une période charnière, en fait, dans le jeu de plateau. Il y a un pont qui est en train de se faire entre le support physique et le support numérique. Et ça, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, de toute façon, on est dedans. C'est le principe d'évolution, c'est le principe de dématérialisation qu'on trouve dans plein de disciplines. De toute façon, on y va. C'est tout. Ça va passer par des chemins qui vont... Des chemins parfois un peu chaoteux. Des trous sur la route ou des gros rejets. Mais on y va, de toute façon, on y va. Ça va prendre le temps qu'il faut. Il y aura des ratés, il y aura des trucs réussis. De toute façon, il faut qu'on échoue pour qu'ils réussissent. Clin d'œil à celui qui comprendra. Donc ça, c'est pas grave. Bon, j'avais quand même le son des textes, des textes importants, des intrigues. Déjà, j'avais quand même les vidéos au début. Bon, je vous épargne, vous montrez le téléphone et tout, on s'en fout, on n'est pas là. Je vous donne juste un ressenti, il n'y a pas besoin de... Ça, il n'y a pas besoin de montrer à la rigueur. Donc, c'est pas les voix, c'est pas le texte, etc. Moi, ce qui m'a vraiment freiné, c'est... c'est... le côté mou, la partie, c'est le côté ralenti. Parce que... le jeu nous propose des choses sur l'application, OK, pas de problème. Et il nous donne les infos un petit peu au compte-gouttes. C'est-à-dire qu'on va affronter un méchant. Le méchant, OK, le méchant, on sait qu'il a... Alors, où est-ce que j'ai le... Où est-ce que j'ai un... J'ai pas un méchant sous la main, si, je dois en avoir un méchant ici. Vite, 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 un méchant pour pas casser le rythme de la vidéo. Non, mais si, c'était là, en fait. Voilà, c'est ça. On sait qu'on affronte une armure vivante ou je vais prendre un truc un petit peu plus simple, peut-être un gobelin. Il a ta groupée, il est petit, OK, d'accord. Donc, ta groupée, petit, il va falloir qu'il escalade dessus. Tu as la aptitude, il escalade. Tu sais qu'il escalade, c'est écrit là. Par contre, la ta groupée et le petit, il va falloir aller chercher sur la fiche ici. OK ? Sauf que ta groupée et petit, eh bien, tu l'as peut-être pas forcément là. Tu as groupée ici mais tu n'as pas petit. Ton petit, il doit être dans le bouquin, je ne sais plus, ou alors il est dans le téléphone. Et ça, c'est un petit peu le problème du jeu. Parce que des fois, il y a des tours, ils vont te dire, OK, ce tour-ci, les méchants, ils ont aussi cette compétence-là. Et voilà, comme ça, en plus, cadeau. Tiens, ce tour-ci, ils n'utilisent pas cette compétence-là mais ils utilisent cette autre compétence-là. OK. Donc des fois, on l'a en carte. Des fois, il faut demander au téléphone, il faut demander à l'esprit des runes, dire, OK, qu'est-ce que la compétence, tel truc. OK, tu vois le machin, tu vois le texte, mais tu as inter à l'enregistrer parce que tu n'as pas la fiche. Donc à un moment donné, plus tard dans la partie, tu ne vas plus te souvenir. Parce que c'est des jeux comme ça, tu as des compétences par-ci, par-là, c'est un petit peu le foutoir. Surtout lors des premières parties. Après, je pense que tu t'habitues. Mais, c'est pas... Clairement, tout n'est pas centralisé à un endroit et tout n'est pas... L'info n'est pas facilement accessible. C'est chiant. Honnêtement. Putain, c'est chiant. C'est chiant. C'est chiant. C'est pas... Il faudrait autant de cartes qui aient de compétences et c'est tout. Tu sais que tu sors toutes tes cartes, tac, 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 tu sais que le méchant, il peut avoir accès à ça, 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 ça. OK, c'est bon. Voilà, tranquille. En un clin d'œil, tu sais où tu regardes. Là, non, tu sais pas. OK. Attends, ah non, il y avait... Oublie pas. C'est tourcier aussi cette compétence-là. Ah oui, attends, c'est... OK. Téléphone, tac. Ah bah je scroll parce que l'info, je l'avais demandé un petit peu plus haut. Voilà, et c'est ça qui est chiant. C'est ça qui est chiant, c'est le fait que le rythme soit complètement pété parce que entre les... Tu répètes ce que tu demandes à l'oral, on te reconnaît pas forcément quand t'as une voix de mec qui articule apparemment pas assez... Ou qui est pas assez clair, j'en sais rien. Enfin, ça... C'est un peu dur. Mais bon, ça, je redis, hein. En fonction de la qualité de l'appareil apparemment. Donc c'est pas du téléphone. C'est pas... Ça, je... Je vais pas mettre ça sur la faute de l'application. Mais entre ça et puis... Pareil, tu vas explorer une salle. Alors, je pense que t'as moins le problème, par contre, quand tu joues contre un adversaire humain. Quand t'as un joueur qui fait le maître des ondes. Et c'est mon seul regret, c'est de ne pas avoir testé le jeu avec un maître des ombres. Hélas, je vais avoir beaucoup de mal à caser une partie avec un maître des ombres un jour, je pense. Donc, c'est... Tant pis, c'est mort. Je fais la passe dessus. C'est aussi un de mes critères pour avoir choisi le jeu, c'est qu'on pouvait faire les deux. C'est qu'on pouvait jouer COP contre une IA. On pouvait jouer seul ou avec d'autres contre un autre joueur physique. Ça, c'était un... À bon point. Bon, hélas, le jeu ne me donne pas envie d'aller plus loin, donc tant pis. Mais ce manque de rythme, ouais, ce manque de rythme. Ah là là. C'est terrible, ce manque de rythme. Ah, c'est chiant. Au cas, je disais... Voilà. On demande à l'IA. J'ai ouvert la porte. Il y a quoi derrière ? OK. L'IA te dit, t'as ouvert la porte, derrière, il y a ça. Donc, il te met un petit plan, paf, tu mets telle pièce, il y a autant de cases derrière. Quand tu fais ton truc, il y a deux ennemis là, etc. OK. D'accord. Il y a aussi ce point d'interaction-là. Donc là, c'est un bonhomme qui, je sais pas, on peut aller lui parler, on peut lui dire ça. Donc, il y a cette porte-là. Quand vous voulez ouvrir cette porte-là, dites, votre personnage ouvre la porte de la cave. Quel truc ? D'accord. Voilà. Précisément, si tu dis pas ça, il va passer le code pour que l'application capte que tu es dans cette partie-là de ce scénario-là. D'accord. Donc, tu joues ton truc, tu affrontes les mobs qui traînent, etc. Tu te débrouilles, tout va bien. Et puis, tu arrives à, tu veux ouvrir la porte. OK, machin ouvre la porte. Ah mais non, c'est vrai ! La bonne formule, c'était pas ça. Il y avait une formulation précise. Bon, attends, c'était où ? Ah, attends, il faut que je scrolle. Parce que, en fait, il s'est passé des trucs entre-temps. Il y a eu des tours de l'esprit des runes qui a rajouté des bazars, etc. Ah oui, c'était ça qu'il fallait dire. OK, bon, machin ouvre. L'archer ouvre la porte de la cave. Marcher ouvre. Bon, allez, ça passe quand même, c'est pas grave. Il y a une petite tolérance quand même au niveau de la reconnaissance. c'est pas au niveau des mots utilisés, donc ça va encore. Ah, c'est chiant. C'est chiant, l'expérience de jeu, elle est chiante, ça que c'est ça. Et pourtant, je suis patient. C'est ça en fait. C'est ça qui est terrible. C'est que pourtant, je suis quelqu'un de patient. Et ça m'a fait chier. Ça m'a profondément fait chier. Voilà. C'est juste ça. Et ça m'a fait chier. Alors c'est peut-être mon côté, en ce moment, je commence à avoir un certain dédain vis-à-vis des jeux avec des automats. J'aime bien jouer en solo, mais les jeux où il faut commencer à manipuler un deck d'automats ou une connerie comme ça pour un adversaire, enfin pour un adversaire fictif, un adversaire IA, ça commence à me gonfler. Moi, j'ai envie de jouer à des trucs fluides. C'est pour ça que, en ce moment, je préfère un petit peu les jeux en version numérique histoire de ne pas affronter des automats ou alors de les affronter mais ils sont gérés. Mais c'est mieux quand on affronte des IA qui représentent des vrais joueurs parce que les automats, souvent, ils ont leur action personnelle, leur action propre, un peu spécifique et c'est chiant, tu ne joues pas vraiment à un jeu égal. C'est un peu chiant. Mais là, c'est peut-être ça qui fait que j'ai moins apprécié. Donc c'est ces deux choses-là, c'est l'absence de fluidité et c'est la difficulté de trouver les infos. C'est ça. C'est ces deux éléments-là qui m'ont complètement sabré mon expérience de jeu et qui me donnent envie de ne plus retourner. Et c'est pas... Est-ce que je suis pas assez... Est-ce que j'ai pas assez laissé une seconde chance au jeu ? Peut-être. Le problème, c'est que maintenant, c'est un critère en 2022. C'était déjà un critère en 2021, en 2020 aussi d'ailleurs. de critères... Mais il y a plein de jeux qui sortent. Nos ludothèques, elles commencent à faire on va exploser, on va exploser. Ce qui fait que maintenant, le jeu sur lequel on accroche pas tout de suite, le jeu qui nous laisse un goût amer, qui nous laisse une déception là en bouche très vite, et bah ce jeu-là, c'est tout, c'est fini. C'est con, mais c'est comme ça. Il y a trop de jeux. Il y a un jeu qui nous donne pas envie tout de suite, on a plus envie de sortir parce qu'il y en a plein qui attendent. Et je dis ça, je suis loin d'être le joueur acheteur compulsif qu'on peut voir souvent, quand on est amateur de jeux, il y en a beaucoup des comme ça. Je suis très loin d'être un comme ça. Je fais très attention à mes achats, j'achète pas tant de jeux que ça au final. Et encore souvent, c'est du bidouillage, c'est tiens, je vais troquer, ou je vais en vendre un pour acheter un. Je fais assez gaffe à ça. Et malgré tout, je suis aussi assujetti à cette loi de... Voilà. Un jeu qui percute pas dès le début, c'est dur. Je joue encore à des jeux que j'ai depuis 15 ans, 12, 10, 15 ans. Ça m'arrive encore parce qu'ils me plaisent, parce qu'ils m'ont jamais vraiment déçu. Celui-là, c'est dommage, c'est une déception. C'est une vraie déception. Je rajouterai une petite mention. Malgré tout, l'esprit des runes, c'est une excellente idée. C'est vraiment une excellente idée. Le fait qu'il y ait des petits avènements comme ça aléatoires qui surviennent, l'idée est bonne. L'idée est bonne parce que c'est vraiment le côté... le côté... base de données. En gros, c'est une énorme base de données qui est alimentée en permanence. J'imagine qu'ils ajoutent de temps en temps des trucs en plus. Ça augmente vraiment la diversité des parties. Ça augmente plein de trucs. Pour autant, j'ai trouvé... Alors bien sûr, je n'ai pas une folle et longue expérience pour la raison que j'ai développée tout au long de cette vidéo. J'ai trouvé que l'esprit des runes était un peu gentil quand même. Et que ça tournait un petit peu autour de la même chose. Il y a souvent... Bon, l'histoire des pièges, d'ailleurs, c'est pas tant les runes, c'est plus le jeu qui simule un maître des ombres via sa carte avec ses pièges passés. Donc, ok. Ça simule un petit peu ça. Il y a toujours des pièges, il faut faire gaffe. Mais j'ai trouvé qu'on ramassait facilement des trucs. On ramasse facilement des choses sympas et le jeu nous aide beaucoup. J'ai remarqué ça. Ouais, je me trompe peut-être. Peut-être que c'est parce que c'était les deux premiers scénarios et que les deux premiers scénarios sont gentils. J'en sais rien. Mais... Dans les deux scénarios qu'on a fait, je ne nous ai jamais sentis en difficulté. Jamais. Il n'y a jamais un seul moment où on a tremblé. Même dans le deuxième. Spoiler alert. C'est un semi-spoiler. Il y avait un monstre un petit peu plus fort que les autres. On a fait ça. Voilà. Merci. Pourtant, on a bien fait gaffe aux différentes compétences qu'il avait, etc. On a été scrupuleux. Ah non. On a fait ça. Voilà. Allez, donne-moi l'argent de ta cantine et puis tes affaires aussi. Voilà. Comme ça, on est encore plus balèze. Voilà ce qui s'est passé. J'imagine que c'est quand même plus dur derrière. J'espère. J'espère sincèrement. Sinon, il n'y a pas trop de challenge. Et c'est dommage parce qu'il y a un gros potentiel dans le jeu en termes de... Vraiment, le jeu a un énorme potentiel et un énorme potentiel aussi de création de scénarios pour nous-mêmes. D'ailleurs, ils encouragent à le faire dans le bouquin de règles. Et je suis sûr qu'il y a des... Il y a une communauté de fidèles du jeu qui est déjà en train de se monter et qui va être active là-dessus pour du nouveau scénar, de la campagne personnalisée. C'est dommage. C'est bien. S'il y avait un reproche un peu plus global que je pourrais lui faire, c'est... Alors là, c'est plutôt de mon point de vue. C'est pas... C'est pas un reproche que tout le monde pourrait le faire. Pourrait faire, pardon. C'est... C'est un jeu qui... Enfin, moi, ce que j'espérais de ce jeu aussi, c'était un HeroQuest amélioré mais qui conservait tout de même donc amélioré avec un bien meilleur aspect développement des persos. Là-dessus, c'est bon. Là-dessus, c'est bon. Les persos se développent, etc. Même si, en fin de compte, quand t'arrives niveau 20 avec ton perso, en fait, il y a toutes les compétences point barre. Il n'y a pas tellement de modulation. Mais j'ai cru comprendre qu'avec la version héroïque, il y avait ça. Il y a plus de compétences que de niveau. Donc, il y avait quand même des choix à faire. J'ai peur qu'à la fin, en fait, ton niveau 20, si tu joues guerrière, pareil pour les autres classes. Mais apparemment, il y a un peu plus de diversité avec les extensions. Mais bon, les extensions, c'est toujours pareil. Il faut la boîte meilleure ou il faut la mise à niveau, ce qui paraît qu'il y aura une mise à niveau aussi de jeu pour ceux qui ont la version aventure et qui aimeraient avoir quelques ingrédients qui vont bien dans la version héroïque. Bref, bon. Mais d'un point de vue développement des persos, campagne et tout, c'est cool. Il faut avoir des persos qui évoluent, c'est toujours cool, ça donne toujours vachement envie. Mais, outre ça, pour moi, c'était un heroquest amélioré avec un vrai aspect campagne, mais il ne faut pas que ce soit trop complexe. et je trouve que là, c'est un peu des trucs un peu trop palambiqués. Après, je me suis peut-être raté aussi là-dessus. Peut-être que j'espérais des choses qui n'étaient clairement pas établies comme ça et j'ai peut-être mal vu aussi. Je ne sais pas. Je suis comme tout le monde. Je vois un nouveau truc, je regarde un peu ce qu'il y a, je ne peux pas tout voir. Donc, il y a des choses sur lesquelles je me fais des... je fais un genre de transposition et des fois, je me plante. c'est pas grave. Je crois qu'il y a un dernier truc que je veux dire. C'est dommage, il y a des petits trucs aussi qui sont cools. L'idée de jouer avec le perso qui est un peu plus vulnérable quand on tape par l'arrière ou le fait d'orienter son socle de figurine pour dire ok, alors ça, c'est l'avant d'un figurine donc je peux taper là. L'arrière, je ne peux pas taper directement, il faudrait que je me retourne. il y a un sens tactique à tout ça au placement de figurine. Je trouve que l'idée est bonne. Alors c'est dommage parce que en termes d'esthétique l'esthétisme ça donne des trucs pas forcément super beaux sur le plateau pas toujours mais à la rigueur on peut faire abstraction de ça c'est pas trop gênant. Là aussi, il y a des idées il y a des trucs sympas mais est-ce que ça complexifie pas le truc ? Je sais que quand j'ai lu les règles par exemple l'histoire des attaques rapides je ne sais plus comment on appelle ça je pense pas que ce soit attaque rapide attaque éclair ou il y a ah je me souviens plus du terme il y a un truc qui m'a fait chier à un moment donné ça m'a gonflé un aspect du se déplacer décachement des pièges non c'est pas ça on verra peut-être sur les les dégâts éclairs voilà l'histoire des dégâts éclairs voilà ce sont des dégâts infligés par certains sorts et talents de réaction comme riposte attaque éclair etc j'ai trouvé que cette notion d'attaque éclair j'ai trouvé ça chiant j'ai trouvé ça pas hyper clair quand on lit les règles pour la première fois qu'on découvre le jeu j'ai trouvé ce segment de règles pas hyper clair bon après j'ai l'habitude de lire des règles de jeu c'est pas je pense pas être le roi des teubés je pense pas être teubé premier mais bon après c'est comme tout le monde quand on lit des règles le lire en plusieurs fois c'est chiant parce qu'après quand on lit le jeu les règles un peu de côté on revient ouais bon c'est dur de se remettre dedans des fois on oublie des trucs donc généralement faut essayer de tout lire d'un coup mais tout lire d'une traite t'arrives pas à absorber 100% d'un règles comme ça c'est pas possible forcément des moments où ton cerveau va faire un petit peu l'impasse alors peut-être que pour moi toujours pareil je laisse le bénéfice du doute au jeu je suis pas je suis pas un vil avocat du diable non non c'est peut-être un moment où mon cerveau a un peu vagabondé et j'ai peut-être pas clairement capté le truc ce moment là des règles étaient rasoirs pour moi je sais que c'était chiant et je me suis dit oh putain c'est chiant c'est trop voilà c'est je trouvais que c'était des chichis pour pas grand chose et des chichis qui sans m'en don rien faisaient partie des règles importantes à connaître dans le jeu pour bien savoir jouer les méchants bien savoir comment les affronter etc c'est un truc qui m'a un petit peu un petit peu fait chier mais bon pareil tant pis après tu fais abstraction tu fais avec c'est tout t'as pas tellement le choix si je devais faire une conclusion de cette vidéo qui sans m'en don rien 43 minutes je vous ai donné de la matière le petit gars d'Arcada Studio bon j'espère que ça peut être trop déplaisant quand même pour vous d'entendre ça et puis enfin j'espère que c'est une vidéo je vais pas avoir que des pouces vers le haut je le sens parce qu'il y a des personnes qui ont pas encore compris que les pouces vers le bas pour des vidéos on prend le temps on explique des choses c'est argumenté ah c'est pas adapté mais c'est pas grave c'est le jeu de youtube tout le monde ne comprend pas les choses à notre manière chacun sa vérité il y a pour qui un pouce vers le bas c'est un encouragement mais je sais je sais d'avance c'est pas grave les fans du jeu on est dans le prosélytisme absolu les fans du jeu ils vont voir le titre de la vidéo ils vont faire ils aiment pas le jeu c'est un binard voilà paf s'ils veulent et si vous voulez c'est pas grave ça me dérange pas ça va pas m'empêcher de dormir le sentiment que j'ai eu sur le jeu c'est qu'il avait pas été testé à je peux pas dire qu'il avait pas été testé à 100% c'est pas vrai je suis persuadé qu'ils ont testé à mort leur jeu mais j'ai plutôt le sentiment que le groupe alors là je suis dans la j'imagine le truc ça tombe je suis complètement à côté de la plaque mais c'est l'impression que j'en ai eu l'impression que j'en ai eu c'est que le groupe de créateurs du jeu était hyper motivé hyper emballé hyper enthousiaste là dessus c'est une certitude et plein de bonnes idées pareil je l'ai souligné pendant la vidéo il y a plein de trucs bien il y a plein de trucs bien dans le jeu mais ils l'ont testé en conservant un regard enthousiaste à 100% un regard de on croit dans notre projet et pas forcément un regard objectif avec un recul total et c'est normal c'est impossible d'avoir un recul total sur un projet dans lequel on est enthousiaste et on est engagé corps et âme je sais ce que c'est j'ai écrit mes bouquins c'était pareil tu peux pas prendre de recul sur tes bouquins t'es dedans c'est impossible tu peux pas c'est comme ça tu crées quelque chose t'as pas le recul nécessaire il t'a besoin de regard autre de regard externe et je me demande s'ils l'ont pas peut faire tester leur jeu à des personnes extérieures mais des personnes extérieures objectives je parle pas de personnes extérieures des copains oui forcément l'entourage les copains ils vont toujours te dire que c'est bien ils vont t'encourager c'est leur rôle l'entourage et de copains des personnes vraiment extérieures qui ne connaissent pas qui n'auraient pas peur de froisser et des personnes qui ont une vraie intelligence d'analyse qui ont un vrai esprit d'analyse qui vont y aller de manière intelligente au niveau du débrief de leur première partie de leur découverte et peut-être parce que dans l'univers du jeu c'est pas évident peut-être que déjà c'est pas évident à trouver il faut avoir un certain réseau et puis et puis attention les vols d'idées voilà des choses comme ça c'est dur de se voir se faire voir quelqu'un qui approprie notre travail alors que on a passé autant de temps dessus il y a le côté un petit peu projet top secret il faut pas trop que les autres le voient c'est quand même leur premier jeu dans leur jeune studio etc pour un studio jeune comme ça donc c'est c'est le sentiment que j'ai eu voilà c'est on est enthousiaste on est emballé à fond on fait notre truc oh les gars ça va tout défoncer t'inquiète popiette et et en fait on voit pas trop les les petits défauts qui font que bah t'as une bonne une partie de joueurs qui qui sont déçus au final donc ouais ça sera ma déception de début 2022 en fait ça faisait longtemps que j'avais pas été déçu d'un jeu je pense comme ça il y avait expédition ARES mais je peux pas vraiment parler déception parce que j'attendais rien d'expédition d'ARES pour le coup j'attendais rien c'est l'autre jeu que je m'étais pris très vite quand il est sorti mais j'attendais rien de spécial donc j'étais pas j'ai pas été déçu j'ai trouvé ça au plat mais j'ai pas été déçu là j'attendais beaucoup de ce jeu et je suis déçu mais je m'en veux en même temps je m'en veux parce que j'ai pas ça je m'en veux de pas avoir réussi à plus apprécier que ça parce que c'est parce qu'il y a un bout de trou il y a un bout de trou et et c'est dur c'est dur quand on met du coeur dans quelque chose comme ça c'est dur de pas en tout cas je critique pas le jeu en je veux dire je salue le travail de l'équipe d'Arkada parce que parce qu'il y a un job monstrueux fait dessus et et c'est pour ça que je trouvais que la vidéo était difficile d'enregistrer je suis arrivé jusqu'au bout ça a mis le temps je savais que ça allait durer longtemps ça me rappelle les bons vieux avis improvisés que je faisais à une époque interminables ces trucs il y a toujours des choses à dire quand on est passionné de quelque chose il y a quelque chose je réitère j'espère que la critique a été constructive j'ai essayé d'aborder à peu près tout ce qui me tout ce qui me venait en tête en pensant en jeu si j'ai oublié quelque chose dommage tant pis c'est pas grave il n'y aura pas de deuxième prise là celle-ci c'est la finale j'avais dit on appuie sur enregistrer et je vais bientôt appuyer sur le bouton arrêter l'enregistrement et je la mets tel quel c'est plus qu'à faire la petite vignette avec une tête de O parce que c'est je suis surpris donc je rigole il y a de comme d'hab j'en sais rien je vais aller voir ce que j'ai dans mes photos on verra bien mais ça cela ne nous regarde pas je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt et à très vite salut salut merci merci merci